Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aborder une petite thématique, petite vidéo, petite thématique sur la confirmation rendez-vous, visite, mandat. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'expliquent prendre rendez-vous pour visiter un bien en vue d'obtenir le mandat et quand ils arrivent, le propriétaire n'est pas là. Alors bon, ça repose sur quelque chose d'assez simple, c'est tout simplement que vous avez pris rendez-vous, par exemple, dans le cadre de votre prespection téléphonique, vous avez pris rendez-vous le lundi et fixé un rendez-vous pour le jeudi. Bon, les particuliers ne sont pas tous très assidus et ne tiennent pas forcément un planning avec un agenda précis, etc. Alors donc, il faut impérativement, la veille, c'est-à-dire le mercredi, vous repasser un petit coup de fil dans la journée, enfin dans l'après-midi, pour confirmer le rendez-vous que vous avez fixé, par exemple, le jeudi à 11h, ou à 14h, 16h, ou 18h, ou 20h. Mais ça, c'est impératif de le faire parce qu'évidemment, les gens, mis à part le rendez-vous du dimanche à 13h chez la grand-mère pour le déjeuner, donc le post-it qui est affiché sur le frigidaire, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, voilà, alors confirmez bien vos rendez-vous, pensez à téléphoner la veille pour le rendez-vous du lendemain. Et, voilà, évidemment, bien sûr, dans le cadre de la prospection téléphonique au préalable, vous prenez tous les renseignements nécessaires sur le bien, en ce qui concerne l'adresse, l'adresse e-mail, bien sûr, du propriétaire pour pouvoir lui envoyer une confirmation par e-mail directement à l'issue de la prise de rendez-vous au téléphone et de la discussion que vous avez pu avoir avec lui. Voilà, c'est un ensemble de choses. Vous veillez à ce que tout ça soit bien, les différentes étapes soient bien respectées en ce qui concerne, donc, la validation de votre rendez-vous pour le jeudi. Et puis, bien sûr, vous vous rappelez, donc, la veille, éventuellement, vous pouvez, en journée, la veille, renvoyer un petit SMS au propriétaire, en vous représentant, bien sûr, vous indiquez bien qui vous êtes, pour lui confirmer le rendez-vous du lendemain, par exemple, à 14h, voilà, en disant, je suis Éric Dupont de l'agence Intel, comme convenu, je serai présent demain à 14h pour la visite de votre appartement. Voilà, le propriétaire va vous répondre assez facilement en vous répondant, OK, à demain. Et voilà, au moins, vous avez confirmé votre rendez-vous, ce qui évite une perte de temps de vous déplacer pour rien et que les gens ne soient pas présents au domicile pour vous recevoir. Voilà, alors, bien sûr, là, c'est valable, je prends un exemple du lundi au jeudi de la même semaine, mais enfin, si on est sur des délais plus longs, vous le faites à plusieurs reprises, ça va de soi. Voilà, en ce qui concerne, donc, la prise de rendez-vous mandat et la confirmation du rendez-vous au préalable. Voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller, comme d'habitude, consulter les différents supports, comme la page Compromis Express, le compte Twitter, le site internet cefrancetv.fr. Et puis, je vous dis à très vite en ce qui concerne, donc, les vidéos sur Compromis Express TV. Bye, bye ! ! ! !